... Cette mission que j'effectue au siège des Nations Unies est dans le cadre de notre présence au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019 en tant que membre non permanent. Malheureusement, cette mission se déroule à un moment douloureux pour la Côte d'Ivoire et pour la famille diplomatique, puisque nous avons perdu notre représentant permanent à New York, notre collaborateur et ami, l'ambassadeur Bernard Tanobouchoué. Je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, réitérer les condoléances de la nation à sa famille, à la famille diplomatique et à ses collègues du Conseil de sécurité et les remercier pour les signes de sympathie, d'affection et l'hommage qui lui a été rendu au Conseil de sécurité. Notre présence ici, aussi bien au niveau de l'Assemblée Générale que du Conseil de sécurité, se déroule à un moment où le système des Nations unies se pose des questions, s'interroge sur la problématique de la consolidation et de la pérennisation de la paix. Nous avons pu apporter notre contribution à cette problématique en donnant l'exemple de la Côte d'Ivoire et en mettant en exergue la manière dont la Côte d'Ivoire a pu, en sortant de la crise en 2011, consolider la paix et pérenniser cette paix. Ce que nous avons dit essentiellement, c'est que le rôle de l'État est central dans la consolidation de la paix et que le système des Nations unies, l'ONU, notamment en Côte d'Ivoire, devait accompagner l'État dans cette initiative pour faire en sorte que la consolidation et la pérennisation de la paix soient durables. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État ne s'était pas effondré, mais l'État était très affaibli après la crise postélectorale que nous avons connue et après la crise que nous avons connue qui a duré une dizaine d'années. Il fallait donc commencer par renforcer l'autorité de l'État pour lui permettre de jouer le rôle central qui était le sien en matière de reconstruction, du dialogue, de la paix et faire en sorte que la paix, qui est le grand préalable développement, soit garantie aux Ivoiriens. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Je voudrais également attirer l'attention sur la nécessité, pendant ce temps, de faire en sorte qu'au niveau de l'économie, au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations, les choses aillent dans le bon sens. Parce que si les populations sentent une amélioration de leurs conditions de vie au quotidien, elles sont plus amènes de s'impliquer dans le processus de dialogue et de consolidation de la paix. Je voudrais enfin dire que la Côte d'Ivoire fait partie, aujourd'hui, des 15 pays qui décident de l'avenir du monde. le P5, les pays membres permanents, et les 10 pays membres non permanents. Nous exécutons notre mission pendant ces deux ans, en toute responsabilité et en toute indépendance, conformément à nos idéaux. Et les idéaux de la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est le dialogue. Quelle que soit la nature du conflit, seul le dialogue permettra de le résoudre, in fine. C'est la raison pour laquelle nous devons faire l'économie du dialogue par le conflit, l'économie des pertes en vies humaines par le dialogue, pardon, l'économie du conflit par le dialogue, l'économie des pertes en vies humaines par le dialogue. Le dialogue, c'est notre philosophie, c'est notre philosophie politique. Ce n'est pas facile, dans le contexte actuel, avec toutes les crises qui continuent à perdurer dans le monde, de s'y tenir, mais nous nous y tiendrons et nous résisterons. Je vous remercie. Contre-tête à tête avec le secrétaire général, qu'en pouvez-vous parler ? Merci. J'ai fait le bilan avec le secrétaire général de notre présence au conseil de sécurité depuis 4-5 mois. Je lui ai également apporté le soutien de la Côte d'Ivoire dans sa volonté de réformer le système des Nations unies. Nous considérons que c'est une réforme qui vient à point nommé, que c'est une réforme qui est importante et que le secrétaire général a besoin de l'appui des pays. Des pays membres du conseil de sécurité, les 193 pays, mais également des 193 pays membres de l'Assemblée générale, mais également des 15 pays membres du conseil de sécurité. Nous avons échangé sur ces questions et sur les questions de l'heure sur le continent. Il y a la question de la Guinée-Bissau, la question du Mali, la question de la Centrafrique, où la Côte d'Ivoire envoie un contingent de 450 soldats prochainement. La question du Congo-Zahir et la question du Sud-Soudan, ce sont des questions importantes, ce sont des questions délicates. Donc j'ai pris l'initiative d'échanger avec le secrétaire général sur toutes ces questions. Merci. 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 Merci.